Bonjour les poillettes, bonjour les poillons et tout ce qui va avec. Vous êtes nombreux à me demander par MP et en message privé sur ma chaîne YouTube, pourquoi est-ce que je ne fais plus de vidéos d'humour ? C'est très simple. J'ai un ami que j'admire énormément qui s'appelle Johanon qui est l'inventeur belge des vidéos comme nous le faisons nous autres même aujourd'hui et je reçois énormément de courriers me disant tu es le frère de Johanon, tu es le frère jumeau de Johanon, tu es la copique aux formes de Johanon. Et moi je vais vous dire quelque chose. Je ne copie pas Johanon, je ne fais pas comme lui, si je le fais vraiment c'est pas voulu. Si on fait allusion à mes dents c'est une maladie parce qu'il faudrait complètement être deg pour s'arracher toutes les dents pour ressembler à quelqu'un qu'on apprécie. Donc en fait moi j'ai un humour qui est assez sarcastique et qui était une période un peu dans le style pour ceux qui ont connu en Belgique d'Albert Cunier. Je ne vois plus ce style-là. Donc en vieillissant mon style a changé et ça s'approchait apparemment fortement de Johanon mais encore une fois je ne copie pas la légende c'est une personne que je respecte énormément et il n'y a pas jamais je le fait rentrer dans la tête des gens qui passent sur ma chaîne. Ils sont à côté ceux qui parlent en mode. Eux je m'arrangeais autrement. Il n'y a pas de souci pour ça. J'ai un pseudo qui s'appelle RedBlock qui est énormément connu dans certains milieux d'action. Pour ça il n'y a pas de souci. Ça s'arrangera avec ce système là. Maintenant je ne fais plus de vidéo d'humour parce que je ne veux pas empiéter sur Johanon. Je sais que ça l'embête. Je sais que ce que je dis va peut-être un peu l'énerver mais je ne veux pas empiéter sur le style de quelqu'un alors que je ne le fais pas exprès. C'est comme ça. Si j'ai les mêmes expressions de visage vous en excuseriez. Si j'ai la même manière de prononcer les mots mais quand vous n'aurez plus dedans un jour vous verrez que vous parlez comme nous. Donc voilà pourquoi je ne fais plus de vidéo d'humour aujourd'hui. Et je fais un petit peu de tout n'importe quoi. On me dit vous êtes un copieur, c'est un copieur. En fait il faut vous dire une chose sur YouTube. Je suis actif depuis 2004 sur YouTube. Mes premiers tutoriels je les ai sortis sous Photofiltre où je filmais avec mon téléphone pour vous dire. Et je faisais déjà des diaporamas d'images et des traductions de musique anglaise en 2004. Bon. Celui qui veut trouver il tape Magellan 131 sur YouTube. Il finira par tomber sur des diapos que j'ai réalisés à l'époque. Je n'ai plus accès à la chaîne parce que j'ai été banni. La chaîne est plus active mais je ne sais pas ce qu'est-ce que c'est. Donc cette chaîne là c'est la mienne qui date il y a très longtemps. Voilà. Donc c'était tout simplement pour vous avertir et ne vous inquiétez pas s'il n'y a plus de vidéo d'humour de ma part. Mais je suis saturé, très saturé de lire ce genre de commentaires. Et je ne suis pas le seul. Jean-Arnaud lui aussi saturé. Joseph Verkhen, si vous avez remarqué, a changé complètement sa tactique. Il a un autre style de vidéo parce que, en fait, on entre dans un cercle vicieux et on n'arrive plus en sortie. Voilà. Les poillons, les poillettes et tout ce qui va avec. Je vous remercie de passer sur ma chaîne et on verra. On verra ce qui se passera dans le film. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...